C'est un jugement qui a toujours montré beaucoup de qualités, qu'on a préservé. On a mis du temps à la cour et à monter parce qu'elle n'était pas trop solidifiée et donc sa première course d'hiver, à monter, était très bonne. J'étais parti au galop, j'avais fait gros terrain pour finir, j'étais troisième. L'autre jour, elle recourait bien attelé, troisième, donc la jument était en bonne forme. Après, ce n'était pas un super engagement avant le coup parce que c'était relevé quand même. C'est le faible nombre de partants qui m'a fait décider de courir cette course. Et puis le parcours limpide des 2100 lui est vraiment bien convenu. Il y a toujours eu du rythme d'un bout à l'autre et ça, ça lui plaît parce que c'est une jument qui a beaucoup d'abattage. et qui a une certaine dureté donc c'est vrai que je suis arrivé en haut de la montée, j'y allais vraiment très très facilement. Donc pour finir, elle a fait la différence. Une joie un petit peu particulière au passage du poteau, c'est la première vraie belle que tu gagnes cet hiver montée ? Pour mon entraînement, j'ai dû gagner deux courses montées. Et montée, je viens de gagner un groupe d'œuf avec Alka Panjet quand même. Donc bravo Yann. On la mettra dans le bêtisier celle-là. En tout cas, elle fait plaisir. Ouais, c'est une victoire qui fait plaisir parce qu'on avait effectué un bon début de meeting pour la maison. Et puis après, grosse passe à vide de mi-décembre jusqu'à fin janvier. Là, c'était pas terrible du tout. On a fait que du bricolage. Et donc, on a rattrapé, on a fait une bonne semaine. Angelo Rock for Cap qui a bien gagné début de semaine. Et puis la Utopi qui a gagné une très belle course. Donc c'est super. C'est super. C'est super. Sous-titrage ST' 501